Morbius, 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 vous me voyez venir, nul à chier, voilà, je sais ce que j'ai besoin d'expliciter mon propos sur Morbius, il y a un point positif, c'est Matt Smith, moi Matt Smith je l'aime bien, j'ai kiffé de voir Matt Smith dans le film, il m'a fait rire, voilà, sinon c'est nul, vraiment c'est nul, je ne vois même pas l'intérêt de tirer sur l'ambulance, c'est Venom quoi, Venom c'était nul, franchement Venom c'était nul à chier, je n'ai pas vu le 2 d'ailleurs, je me suis protégé, Morbius c'est encore pire que Venom, vraiment cette saga dans l'univers de Spider-Man où il n'y a pas Spider-Man, jusqu'où ils vont avec ça quoi, jusqu'où ils vont avec ça, ça n'a aucun sens, cette série de films elle n'a aucun putain de sens, je n'en puis plus, et Morbius c'est hyper mal monté, le montage du film il est catastrophique, les effets spéciaux c'est hyper moche, c'est traîné de magie vaudou, de violette, cette bouillie de numérique là, fou louloulou, moi j'adore l'image du vampire, vraiment cette idée du vampire, les films de vampire je kiffe ça, il n'y a rien à sauver dans ce putain de Morbius, si ce n'est que si vous aimez bien Matt Smith, voilà, Matt Smith il fait plaisir, mais regardez plutôt House of the Dragon, là il y a du Matt Smith, là il y a du Matt Smith, on est content, voilà, Morbius ça dégage, vraiment c'est nul la fille, je l'ai mis, oui je l'ai mis, oula, alors lui, lui je suis tiraillé, j'en ai parlé dans ma vidéo, du top, je suis dans un tiraillement vis-à-vis de everything, everywhere, all at once, j'imagine que vous en avez entendu parler, parce que le film a beaucoup, peut-être même que vous l'avez vu, le film a beaucoup fait parler de lui, il a mis beaucoup de temps à arriver au cinéma en France, parce qu'il est sorti, je crois en début d'année 2022, aux US, peut-être même avant, et il a bien mis 6 mois, même plus peut-être, il est sorti l'été 2022 au cinéma, et précédé d'une très bonne réputation au film de multivers, avec Michel Yeo qui est extraordinaire dans le film, et moi j'ai vu le film deux fois, et la première fois j'ai trouvé le film, extraordinaire, vraiment je trouve, il y a des choses, il était dans mon top, je l'ai revu, et il a baissé, malencontreusement, à la revoyure, j'étais là, mitigé, non pas que j'ai envie d'aller contre le vent, et de dire que c'est de la merde, non, c'est juste que, la deuxième fois, j'ai trouvé le film un peu long, j'ai trouvé le film, que le film voulait trop en faire, vraiment j'aurais bien coupé 30 minutes, il y a plein de choses qui m'ont un peu chafouiné, ça a moins bien marché la deuxième fois, alors que l'effet de surprise a été assez fou, mais il n'empêche, malgré mes réserves à son sujet, il n'empêche que le film est assez incroyable, et que vraiment je recommande de le regarder, vraiment je trouve que c'est un film fou de cette année, où on est sur une idée de multivers, vraiment hyper bien exploité, vraiment il y a des multivers, on veut dire voilà, c'est mille fois mieux que Doctor Strange, il y a des idées, le film est blindé d'idées, le film est très drôle, il y a des idées hilarantes, il y a des idées visuelles, il y a de la folle, le film il est fou tout le temps, ça va dans tous les sens, il y a des dingueries, vraiment il y a plein 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 de choses, il y a à boire et à manger, il y a des choses qui, après je pense, le film en fait trop pour moi, à un moment donné, le film c'est un peu trop, la deuxième fois ça m'a saoulé, il y a plein de trucs qui m'ont saoulé la deuxième fois, alors que la première fois je me suis dit, oh putain c'est du génie, la deuxième fois j'étais là, ça coince un peu, mais il n'empêche que c'est assez fifou, et je pense que le film a beaucoup beaucoup fait parler de lui, parce que vraiment en plus c'est un film avec un petit budget, et ça ne se voit jamais à l'écran tellement tout fonctionne, vraiment, les effets spéciaux, les cascades, vraiment, c'est un film de Kung Fu, si vous aimez Matrix, il y a du Matrix, il y a plein d'idées débiles à l'Huricad Morty, il y a tout un truc autour de la carrière de Michelle Yeoh, qui est une actrice fantastique, qui là trouve un rôle vraiment à sa mesure, parce qu'elle peut déployer plein de choses, et vraiment du coup il y a toute une réflexion sur Michelle Yeoh, l'actrice aussi, sa carrière, sa carrière en tant qu'actrice dans les cinémas d'action, de Kung Fu, et de plein de choses, il y a du cinéma de mon carouaï, pour les gens qui aiment mon carouaï, ça fait plaisir, c'est assez fou, moi c'est un film qu'il faut que je revoie, que je remette, les idées, peut-être à la revoyure, je réaviserai mon jugement, pour l'instant il est dans cool, mais il aurait pu être beaucoup plus haut, j'ai vu beaucoup du top, où le film était très haut, où vraiment il est dans beaucoup de top 3, je le mets dans cool, mais vraiment c'est un film à voir, je pense que c'est, voyez ça plutôt que n'importe quel film Marvel, c'est mille fois plus intéressant, puis c'est une vraie oeuvre originale qui essaie d'amener quelque chose, qu'il n'y ait pas une adaptation de ceci ou de cela, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup dit, mais des fois il y a des films qui ne sont pas les adaptations, merci, ça fait plaisir. Alors je vois qu'il y a plein de films qui arrivent là, qui ne sont pas fifous, on est dans un ventre mauvais, putain c'est terrible, parce que tous les films du top, ils ne sont pas au début, c'est fou ça, j'aurais dû mélanger mes toup-toups, parce que là j'ai mis un film dans le top, c'est compliqué, et en génial il n'y en a pas beaucoup, ah c'est malencontreux, aïe aïe aïe, surtout que je vois qu'il y a plein de trucs nuls qui arrivent, on n'est pas sorti des auberges, la suite, Tibilib, ah, oulala, comédie, comédie française, film français, oulala, c'est compliqué ça, qu'est-ce que j'en dis, qu'est-ce que je dis de coupé ? Bon je le mets dans bof, je le mets dans bof, alors que c'est pas si mal, mais coupé c'est un projet un peu étrange, déjà c'est un film, c'est un remake, il faut savoir que beaucoup de gens ne savent pas, malheureusement ça n'a pas beaucoup dit dans les promotions et tout, c'est dommage, mais c'est un putain de remake d'un film japonais, mais d'un film obscur, japonais, d'un tout petit film japonais, sorti en plus très récemment, je pense que c'est 2019 quelque chose comme ça, peut-être avant, mais c'est un film récent japonais, un tout petit film, de fin d'étude, vraiment avec très peu de budget, et je crois que le film s'appelle One Cut of the Dead, film japonais, je sais plus, j'aurais peut-être dû vous mettre une bande-annonce, un truc, et le film japonais est super, vraiment c'est une super surprise, moi je l'avais vu avant de voir couper, mais c'est vraiment un tout petit film que personne n'a vu, c'est pour les initiés, des gens qui aiment bien les films d'horreur, c'est un film de zombies, mais le film japonais, c'est vraiment un film fauché, c'est un film avec très peu d'argent, et qui du coup avec des idées, essaie de proposer quelque chose, et c'est un film de zombies, et c'est un film sur le cinéma, et c'est un film avec un film dans le film, c'est-à-dire qu'on va suivre, il ne faut pas trop que je spoil, parce que c'est un film qui est bien de découvrir, que ce soit l'original, le film japonais, ou le film français, mais c'est pas si mal le film français, c'est juste que... c'est un remake, et que pour moi c'est plus intéressant de regarder l'original. Mais en vrai, si vous avez la flemme de regarder un film en japonais, un peu fauché, regarder le remake, il garde quand même l'essence de ce qui est bien dans le film original. et du coup en fait on suit une petite équipe de personnes qui réalisent un film de zombies. Du coup au début, c'est un peu bizarre parce qu'on suit une équipe, enfin on suit plutôt, c'est même pas ça, c'est qu'on suit au début le film fauché. C'est hyper mal expliqué. C'est terrible. Mon explication est nulle. C'est qu'au début on a l'impression de regarder un film de zombies nul à fié et fauché. Mais en fait le film va dans, va vers autre chose, et en fait c'est un film sur le cinéma, qui parle de cinéma, et il y a toute une idée de plan séquence encore une fois, et de prouesse, technique avec pas grand chose, avec peu de moyens. Vous savez quoi, je vais vous mettre l'abondance du film original. Peut-être qu'on va mieux comprendre mon projet. En tout cas c'est un film qui propose une surprise, et il faut pas se dire, attends ça a l'air nul à fié pendant les 20-30 premières minutes, parce qu'en fait il y a un twist à mon moment donné. Une twist. Mais que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Parce que le film français, le remake de Michel Azanavisius, réalisateur de OCS, de OCS, qu'est-ce que je raconte ? Michel Azanavisius c'est le réalisateur de... de OSS. Pour ceux qui se posaient la question. Je vais mettre le... Je vais mettre le trailer du... Je vais peut-être mettre les deux, tiens, en tant qu'à faire. Je crois que c'est One Cut of the Dead. One Cut of the Dead. Si je mets ça... Trailer... Est-ce que je tombe sur ce que je cherche ? Ah oui c'est ça. Ah mais en plus le trailer est pas long. Je vous mets le trailer du film original. Histoire que ce soit un peu plus clé. Et après je mettrai le trailer du film français. Mais le remake est très fidèle. Si ce n'est qu'il y a des acteurs français. Le remake est très fidèle... Au film... C'est fini ? C'est fini ? C'est quoi déjà le... Ah oui c'est coupé. Coupé. Attention. C'est un peu abstrait l'histoire. C'est un peu abstrait l'histoire, non ? C'est génial. Oui, dis-le ! C'est la chaîne d'oeuvre. Faites les adieux, sac à merde. À la réplique. Saloperie zombie. Oui. Dix-moi. 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 C'est l'antique ça ? Qu'est-ce que c'est l'antique ? Ouais ? Enfin, c'est pas au mot près mais... Mais c'est l'antique. Qu'est-ce que c'est l'antique ? Qu'est-ce que c'est l'antique ? Oui c'est ça, les dents, c'est génial ! C'est ça, on est prêt ? Faut tourner ! Faut tourner ! Faut tourner ! Il est OK, il faut le gain ! Vite. Allons à la voiture. C'est nul ou ? C'est pas... C'est des gens trop coûts. Coupé ! C'est mitigé là ! C'est mitigé voilà ! J'y suis poif ! J'y suis poif ! C'est mitigé ! Je l'ai mis où ? Je l'ai mis où dans ma tier list ? Je suis en train de canner ! Je l'ai mis dans bof ! Le vrai problème que j'ai avec le film c'est que on est sur un remake et que l'original c'est vraiment un film fauché avec très peu d'argent des gens qui sont passionnés et qui veulent proposer quelque chose et que ça fait partie du film et que c'est c'est une réflexion là-dessus aussi le film est une réflexion sur des gens qui font des films avec pas d'argent et c'est fauché du coup on a un film fauché qui traite de film fauché et le remake dénature ça parce que le remake c'est un film c'est un gros budget de comédie française et du coup tout ça est complètement dénaturé et je trouve que c'est un peu dommage voilà même si l'essence du film original elle est là en même temps j'essaie de pas trop en dire parce qu'il y a un twist il y a tout un truc qui fait que le film prend une autre ampleur prend une autre tournure nous prend en revers à un moment donné mais moi je dis plutôt de s'intéresser au film original même si c'est un film un peu compliqué à voir parce que c'est un tout petit film japonais je pense qu'il est difficile à trouver en plus mais si ça vous intéresse le remake est pas nul moi je le mets dans bof parce que j'avais vu l'original et que ça m'a un peu saoulé et que je connaissais déjà tout du coup j'ai pas eu l'effet surprise aussi c'est ça si vous voyez le remake en connaissant pas le twist et le film original vous allez avoir des surprises et c'est cool après ça reste une comédie sympathique ça reste une comédie sympathique mais voilà sans plus sans plus sans plus j'ai l'impression que ma voix est partie en couille je sais pas où j'en suis vis-à-vis de de la voix mais j'ai l'impression que c'est compliqué allo quelle heure il dit on en a plus pour très longtemps là j'ai fait combien de films mais il m'en reste combien là c'est une dinguerie j'en ai même pas fait la moitié bon c'est pas grave qu'est-ce que j'ai ? bon les prochains ça va à la 8 vous savez quoi ? 8 Midnight Silence il est... hop ça j'aurais dû l'enlever très clairement parce que lui il est dans déjà oublié ça c'est déjà oublié direct qu'est-ce que c'est ? c'est un film coréen bon j'adore le cinéma coréen donc c'est pour ça que je regarde un peu tout et n'importe quoi oui Smile il est dans la liste et j'ai trouvé ça nul à chier spoiler j'ai trouvé ça nul à chier mais après je suis pas très je vais voir les films d'horreur mais je suis pas très friand de ce cinéma d'horreur grand public tu vois grand spectacle grand public qui n'a d'horreur rien en fait juste tous ces films se ressemblent et c'est un peu dommage vraiment ces films m'ennuient passablement j'y vais en attendant une bonne surprise mais on s'emmerde quand même pas mal mais Smile étonnamment j'ai vu des gens kiffer des gens que j'aime bien d'ailleurs des gens avec qui d'ailleurs d'habitude je suis assez d'accord je comprends pas j'ai pas bien compris moi j'ai trouvé ça nul Smile je comprends pas le j'ai pas compris moi l'engouement autour du film apparemment le film a très bien marché d'ailleurs mais pour moi moi j'ai pas compris moi j'ai après c'est peut-être que je regarde trop de ce genre de film et du coup j'ai ce sentiment d'avoir déjà vu ça 15 000 fois et je m'emmerde quoi je m'emmerde terriblement Midnight Silence film coréen petit film coréen je crois qui est sorti directement en VOD pas beaucoup d'intérêt c'était sympathique mais je l'ai déjà oublié pour vous dire voilà si vous vous intéressez au cinéma coréen regardez d'autres choses bah oui t'as tout loupé bah tu sais on est très loin d'avoir fini il s'en fout parce que ma tier list j'ai à peine débuté donc peut-être demain peut-être dans la semaine bonjour sans fous comment tu vas bonne année bonne année est-ce que t'as pas assez de bonne fête bah résumé j'ai dit que Morbus c'était nu à chier Bubbles c'était nu à chier Ogres c'était nu à chier Sonic 2 c'était nu à chier Les Animaux Fantastiques 3 aussi Uncharted aussi Massacre à la tronçonneuse Moonfall Mort sur le Nil Scream tout ça est nu à chier et le reste y'a des trucs et dans mon top pour l'instant y'a un monde de Laura Vandel est-ce que t'as regardé mes petites vidéos du calendrier de l'Avent s'en fout et Avatar 2 est dans mon top je vous spoil Avatar 2 il est dans la première liste c'est cadeau cadeau de toute façon si vous regardez ma vidéo sur Youtube vous êtes spoilés du top mais après là j'ai mis s'en fout j'ai mis 115 films là du coup je vais canner j'aurais dû élaguer j'ai déjà élagé le pire c'est j'ai élagé une première fois je me suis dit une centaine de films c'est pas mal mais ça me prend beaucoup trop de temps plus je suis malade je tousse je suis au bout de ma vie sachez-le d'ailleurs s'en fout j'ai trouvé ton idée de tier list des tier list brillante sache que c'est brillant je me suis dit putain ça c'est une idée brillante j'aurais dû avoir la même idée j'étais à deux doigts de tout baiser je me suis dit putain pourquoi j'ai pas eu cette idée bref bon du coup j'étais sur Midnight Silence film coréen lambda quoi franchement j'en ai vu des 15 000 des comme ça c'est un tueur qui s'attaque à une jeune fille qui est sourde et du coup il va la pourchasser dans la ville et elle va essayer de fuir et d'essayer de lui échapper j'adore le cinéma coréen mais ça c'est un film comme j'en ai vu des millions il m'a pas du tout resté c'est pour ça il est dans la case déjà oublié parce que je l'ai aussi vite vu et aussi vite oublié le cinéma coréen commencé par le cinéma de Park Chan-wook de Bong Jo-ho regardez old boy regardez memories of murder regardez the host d'autres choses regardez j'ai rencontré le diable vraiment qui est un film incroyable si vous aimez les films de serial killer vous aimez le cinéma coréen j'ai rencontré le diable c'est ma boue donc ça ça dégage ça c'est vite vu Midnight Silence c'était pas faux qu'est-ce que j'ai je l'ai glacé oui je l'ai glacé ah Ticketac putain Ticketac Ticketac il y a des choses à en dire je suis claqué j'ai plus de force je suis au bout de ma vie je vais aller manger dans 20 minutes on va manger Ticketac je le mets dans bof Ticketac 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 c'est bof euh c'est quoi le projet de Ticketac c'est euh un film déjà je crois qu'il est sorti sur Disney plus non ? directement ? je crois que c'est un film Disney plus et on a euh les deux personnages Ticketac faites pas les fous faites pas les fous il m'attaque lui là mais dis moi bonjour j'ai pas du tout ce qu'il est vous avez vu c'est quoi une année ? et si ? c'est c'est une requête je sais plus ce que je raconte je suis fatigué non mais c'est pas inintéressant Ticketac le film est pas inintéressant c'est un film qui parle c'est un film d'animation qui parle du cinéma d'animation il est un peu cynique enfin il est un peu il est un peu le cul entre deux chaises mais l'un des problèmes que j'ai déjà c'est que c'est que on a un personnage qui est en 3D enfin le film parle de ça c'est à dire que il y a un personnage qui est en 3D en animation moderne en CGI et il y en a un autre qui est en 2D et dans cet univers quand t'es en 3D c'est que t'as fait de la chirurgie esthétique et du coup les personnages de bande d'animation les personnages de dessins animés font de la chirurgie esthétique et hop deviennent des personnages en 3D et le film traite que de ça en fait de l'animation de ces personnages d'animation qui vont tomber dans l'oubli par exemple il y a Sonic Moche qui est un personnage dans le film ça c'est plutôt rigolo d'ailleurs il y a plein de personnages qui interviennent il y a plein de personnages de films d'animation qui sont pas d'ailleurs des films Disney je sais pas comment les droits ont fonctionné mais il y a énormément de de caméos de plein de personnages qui arrivent de tout le cinéma d'animation mais déjà j'ai un premier problème c'est que le film parle de ça mais la première chose qui me saoule c'est que le personnage qui est en 2D qui est censé être en animation 2D et pas en animation en 2D ça pour moi ça pose un véritable problème c'est que déjà tu parles de ça en essayant de me baiser parce que vraiment tu me fais Jojo Rapide si tu me fais de l'animation en 2D là c'est un personnage en 3D cette shading donc de toute façon les deux sont en 3D quoi qu'il arrive donc on se fout de ma gueule de base le film se fout de ma gueule évidemment les gens vont pas forcément le voir ils vont pas forcément s'en rendre en plus c'est assez moche je trouve le personnage qui est censé être en 2D je trouve que c'est assez mal fait alors que celui qui est en CGI il est plutôt il est plutôt réussi je trouve et du coup déjà pour moi c'est flingué là déjà ton film il marche pas soit tu me fais Jojo Rapide non pas Jojo Rapide non non c'est un autre film Jojo Rapide attendez le film de Zemeckis si c'est ça attendez je sens que ma dyslexie me fait dire n'importe quoi le film de Zemeckis Roger Rapide Jojo Rapide c'est un autre film on est d'accord putain j'ai dit n'importe quoi en plus soit tu me fais Roger Rapide soit tu te tais quoi et si t'es pas capable de faire mieux tu arrêtes quoi tu fais pas ça le problème c'est que Roger Rapide c'est mille fois mieux en fait c'est un film qui essaie d'être un peu Roger Rapide mais qui se plante qui se plante complètement et qui arrive pas à faire Roger Rapide qui pourtant a des idées vraiment il y a des idées amusantes le film se moque un peu à droite à gauche de Sonic Moche et de plein d'autres choses mais je trouve que c'est une proposition un peu cynique de la part de Disney surtout de se foutre de la gueule des autres studios et des autres productions par exemple se foutre de la gueule de B-Wolf de Zemeckis et tout je trouve ça un peu limite je pense que c'est intéressant pour les gens qui comme moi aiment le cinéma d'animation et aiment bien analyser le cinéma d'animation et suivre suivre ce cinéma là mais c'est rigolo mais sans plus quoi pour ça je le mets dans bof vraiment tic et tac c'est rigolo la proposition est un peu amusante le film tente des trucs mais pour moi de base la proposition elle est un peu foirée regardez Roger Rapide quoi de Zemeckis d'ailleurs Zemeckis ça c'est terrible encore une fois c'est comme Sam Rémy en 2022 Zemeckis en 2022 il a réalisé le remake de Disney de Pinocchio je l'ai pas vu mais c'est quand même un peu terrible ça fait quand même un peu de la peine il me fait beaucoup de peine pour ces grands réalisateurs que j'aime tant voilà tic tac c'est pas ouf mais je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde en fait parce que c'est un film sympathique allo c'est quoi l'autre ? alors là on est sur quelque chose là ça me fait plaisir alors là on est sur quelque chose je l'ai classé oui je l'ai classé alors là on est sur quelque chose Junkhead j'en ai parlé dans les vidéos du calendrier de l'Avent un film que je suis le seul à avoir vu j'ai l'impression que je suis le seul à avoir vu ce film qui est sorti en salle au cinéma bon évidemment c'est un tout petit film c'est un film perdu je m'excuse tout petit film d'animation là où c'est prodigieux là où c'est notable là où c'est fou c'est que c'est une personne pendant des années qui a réalisé ce film en stop motion un japonais dans sa cave il s'est dit un jour je veux faire un film c'est ce que j'ai envie de faire il l'a fait le film est sorti au cinéma au Japon le plus fou dans tout ça c'est qu'il arrive en France au cinéma internationalement et que le film tient la route et que ok il est tout seul pendant des années à la fin il a été il a eu une petite équipe quand même pour finir son film mais pour que ça il n'est pas non plus tout seul tout seul mais c'est quand même une prouesse assez hallucinante et junket c'est fou fou vraiment c'est après il faut aimer le cinéma stop motion rien que ça c'est fou fou après c'est un film bizarre c'est vraiment ça je le disais dans ma vidéo c'est un film hyper bizarre il y a plein de trucs chelous il y a un humour japonais qui fonctionne ou pas très étrange il y a un univers visuel bizarre avec des monstres des créatures des choses c'est plein j'ai envie de vous mettre la bande annonce tu sais quoi je vais vous mettre la bande annonce ça c'est cadeau mais vraiment c'est une petite un petit ovni quoi vraiment un film qui sort de nulle part moi c'est ce genre de choses que je kiffe ouais c'est ça Bill Blimpton c'est quelque chose tu sais quoi c'est marrant j'ai repensé il y a pas si longtemps parce que j'ai un souvenir de ouf avec Bill Blimpton c'est quand j'étais je pense que j'étais assez jeune et un jour j'ai vu un de ses films sur Arte un extrait et c'était je sais plus c'est quoi le film mais c'est les aliens les aliens quelque chose et c'est un film dingo et j'étais tombé dessus sur Arte un peu au pif Arte des fois il diffuse des trucs mais ça n'a aucun sens et ça m'a marqué vraiment je pense que enfant ou jeune jeune ado ça m'a grave marqué ça m'est grave resté bref des digressions des digressions comme d'habitude et pourquoi je parle de ça ? je sais plus ah oui c'est parce que que j'ai eu une réflexion parce que t'es là sans fousse et que dans un stream récemment tu disais qu'est-ce que c'est mon premier rapport à l'animation japonaise et c'est quoi le premier film que j'ai vu tatati tatata et ça m'a fait me poser la question et je suis incapable de dire c'est quoi le premier film d'animation japonais que j'ai vu je sais pas c'est quoi mon premier souvenir il y a des trucs comme ça c'est dur c'est difficile tu vois en réfléchissant tu te dis je sais pas par exemple j'ai un souvenir de cinéma l'un de mes tout premiers souvenirs de cinéma moi c'est Casper de 95 ça veut dire j'avais 6 ans et c'est l'un de mes tout premiers souvenirs mais je sais pas si c'est le premier film que j'ai vu mais c'est un de mes tout premiers souvenirs dans une salle de cinéma il y a une scène dans Casper de 1995 dont je me souviens et ça m'a marqué et il y a des choses comme ça des fois qui te marquent mais tu vois quand tu parles de il y a des choses, l'animation je sais pas quel a été mon premier rapport à l'animation japonais il y a des choses des fois il faudrait essayer de de revendre une timeline de voir les films sortis je sais pas si c'est au cinéma, si c'est à la télévision par exemple j'ai un souvenir encore une fois sur Arte mais je sais plus à quel âge j'ai un souvenir d'être tombé sur Jinro sur Arte mais juste un extrait je pense que c'était la fin et Jinro c'est un film d'animation un peu pour adultes quoi c'est pas du tout pour les enfants et je pense que ça m'a grave marqué mais je sais pas si je le mets avant je sais pas à quelle époque je le mets ça j'ai ce souvenir là mais je sais pas où je dois le caler si ça se trouve je l'ai vu très jeune mais il faudrait que je vois à quelle époque ça a été diffusé sur Arte j'ai aucune idée il y a des choses c'est compliqué il y a des choses par exemple tu faisais tu renotais des trucs que t'as vu mais moi il y a la moitié moi tu me demandes de noter les animés il y en a 80% j'ai oublié je me souviens plus du tout je suis incapable de je reviens sur mes notes animus là il y en a 80% je... je... je sais plus tu vois j'ai oublié un Excel Saga par exemple je l'ai vu sur Canal Plus à l'époque jamais revu j'en ai aucun souvenir je suis... impossible de te dire si c'est bien si c'est pas bien je sais même pas quelle note j'ai mis même Monster tu vois qui est très très bien j'ai souvenir que c'est très bien je l'ai jamais vu revu depuis Canal Plus je le met très très haut Monster mais je l'ai jamais revu tu vois je... mes souvenirs sont... les seuls trucs où vraiment je suis sûr c'est les animés que je revois en book comme Evangelion ou Cowboy Bebop tu vois ça c'est les animés que j'ai en mémoire parce que je les revois régulièrement d'année en année mais euh... moi je pense... je prends ma animlist je prends ma liste 80% voire 90% j'ai aucun souvenir je suis là je sais pas je m'en souviens plus mais euh... ça c'est terrible même des animés super hein il y a plein de trucs que j'ai vu il y a 10-15 ans même l'époque où je voyais beaucoup d'animés euh... incapable de te dire euh... c'est... 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 c'est fou euh... bref qu'est-ce que je disais ? euh... Junkid attendez mais on va bientôt aller manger en plus Junkid ouais mais je me fais vieux hein c'est ça aussi ça c'est terrible ça c'est terrible c'est vraiment tu me fais rire parce que les gens de 19 ans à à peine 20 ans tu les appelles les petits en vrai je suis assez d'accord avec toi mais c'est vrai que ces gens ont pas le même rapport à cette culture là euh... cette culture du... japonisante cette culture des wibs et c'est évident de toute façon c'est sûr ils ont pas grandi avec les mêmes choses moi je pense que tous les trentenaires là beaucoup en tout cas on a tous grandi avec cette... moi je pense que toute... beaucoup de ma culture animée japon japanime ma wibry c'est canal plus la case canal plus tous les animés qui ont été diffusés à cette époque là je pense que la pierre angulaire de ma wibry c'est ça et pour beaucoup je pense que c'est le cas moi je regardais religieusement tous les animés passés là les GTO, les Full Metal, les Cowboy Bebop, les... les Monsters, l'Excel Saga, Noir tous, tous, je les ai tous regardés à ce moment là je pense que ça fait partie de... c'est... je pense que ça a été hyper important à ce moment là et on a eu de la chance je pense d'avoir ça en clair avec une VF de ouf une qualité de ouf les mecs ils ont été chercher Cowboy Bebop quoi ouais c'est une... franchement quand j'y repense et plus j'y repense plus je me dis mais en fait tout vient de là moi mon amour de Cowboy Bebop il est là et c'est mon amour aussi des animés quoi parce que je suis tombé sur Cowboy Bebop un jour et j'ai fait ah putain les dessins animés ça peut être ça attends, c'est ça aussi le dessin animé ? aaaah ok, d'accord là on discute, là on vient me parler et ouais mais en vrai je pense que ça a littéralement changé ma vie je pense que si j'aime le Japon, si j'aime... littéralement il y a des choses comme ça c'est... ça a littéralement changé toute ma life si je suis qui je suis aujourd'hui c'est beaucoup à cause de ça mais en plus tous ces animés full metal et tout franchement c'était fou c'était fou, en plus ça a duré si peu de temps c'est ça qui est terrible ça a duré très peu de temps mais ils ont mis tous les... allez ils ont tout mis et après voilà, après tu vas chercher à manger les lions après c'est fini, c'est parti t'es dans le vortex on est dans un vortex tape 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 tu vois j'ai Théo par exemple, je l'ai pas revu depuis Canal Plus je... je serais pas... tu vois pour moi c'est très très bien, c'était hyper cool mais je l'ai pas revu tu vois j'en ai assez peu de souvenirs au final si ce n'est les openings et les endings dont je me souviens parce que je les ai réécoutés plein de fois sinon je saurais même pas dire trop vraiment ce qui se passe dans GTO c'est mitigé, c'est flou est-ce que je l'ai jamais revu, alors que Full Metal je l'ai revu, il y a des animés comme ça que j'ai revu pas mal ouais mais ça c'est logique c'est logique de toute façon les shonen c'est cyclique quoi il y a des générations qui vont grandir avec Dragon Ball d'autres qui ont grandi avec Naruto là les gens qui grandissent avec My Hero Academia, Demon Slayer c'est logique et voilà c'est pour eux ça va être le de toute façon le premier que tu découvres ça va être souvent ton ton chef d'oeuvre quoi, celui que tu vas préférer c'est ton doudou quoi, moi Naruto c'est mon shonen j'y vois plein de problèmes mais c'est mon shonen doudou je l'aime bien Naruto parce que j'ai grandi, j'étais au lycée je pense Naruto c'est le shonen de notre génération plus enfin moi de ma génération de quand j'étais ado bref, on est parti dans des digressions là qu'est-ce que je disais mais du coup ça m'étonne pas moi My Hero Academia je j'aime pas du tout mais parce que j'ai déjà vu le problème de ces shonen c'est qu'ils se ressemblent tous t'en as vu un tu les as tous vus My Hero Academia c'est Naruto avec des super héros avec des super pouvoirs bon j'ai pas très envie de revoir la même chose c'est pareil pour Demon Slayer c'est pareil pour tous ces shonen quoi je les ai déjà vus, t'en as vu un tu les as tous vus quoi au bout d'un moment c'est chiant quoi il y a une époque où je lisais des shonen j'avais l'impression de lire Naruto tout le temps vraiment des black clover, des trucs, des bidules c'est tout le temps Naruto j'étais là s'il vous plaît c'est bon, on a lu Naruto, faites autre chose ayez pitié de... je suis vieux du coup je lis plus du tout de shonen c'est terrible ça m'intéresse pas quoi j'ai pas envie de regarder des animés avec 50 épisodes par saison ayez pitié de moi bref, je voulais montrer une bande à l'once du Junkid pitié puis je voulais aller manger putain bon attendez, je vous mets une petite bande à l'once c'est qu'elle est rigolote la bande à l'once attendez putain on a digressé, ça c'est la faute de Hells on a digressé, on a digressé du coup il est là le stream cinéma Hells c'est le prologue le prologue des streams où on papote pendant des heures pour rien dire alors qu'on est mal je vous mets une petite bande à l'once c'est cadeau ça j'ai le temps de me reposer ah non mais oui c'est les projets Hells je veux pas tout faire aujourd'hui, t'es ouf, j'ai mis 115 films non mais je savais que j'y arriverais pas en non-stream plus de ça je papote, je digresse euh j'ai mis 115 films donc déjà de base j'ai mis 115 films dans la tier list à quel moment je me suis dit que ça se passerait bien je suis en train de camé en plus je suis malade je tousse depuis 4h ah non mais il y en a plus j'en ai enlevé c'est ça le pire c'est que j'en ai beaucoup plus dans la list et ça c'est que les films de 2022 j'ai vu d'autres films des années précédentes et des séries et des animés quoi c'est une partie de oui je sais c'est bon ah là c'est le japon là c'est le japon comme je l'aime ou ça c'est le japon que j'aime ou c'est le japon que j'aime le japon absurde le japon débile alors bon Junkhead moi j'ai kiffé mais évidemment c'est un tout petit film personne n'a vu Junkhead je le mets dans cool ah il est dans cool avec Batman Junkhead il est dans cool il est avec Batuu ça me fait plaisir et je le mets dans je suis j asshole japonais 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 japonais